le magnum comme il déboule il y a une bonne pression qui arrive il y a des conditions assez faciles pour quitter le golfe de Jeanne c'était parce que tu es annoncé donc on était plutôt content de s'envoler ce spi comme ça dès le début pas de prise de risque sur une course comme ça de 4-5 jours mais quand même dans le coup pour tout de suite pouvoir choisir un peu les options magnifique deuxième journée comme vous pouvez le voir 15 à 20 nœuds beau soleil beaucoup bien concentré alors qu'est ce que l'on pense de cette deuxième journée de course on a eu une magnifique nuit avec du reaching et de nouveau du spi au lever du jour on a passé Capraia à 2h du matin et maintenant on est au large de la Corse les espaces entre les compéens commencent à se creuser on n'a pas tout entendu les vacations ce matin on ne sait pas trop où on est mais normalement on est plutôt devant il y a en tout cas les deux italiens qui ont creusé sinon ça va pas mal de changement de voie à la ferre de changement de direction de vent donc pas mal de boulot sur le pont on a quand même réussi à se reposer un peu et puis là il y a eu déjà un premier coup c'est à dire qu'il y a deux italiens qui ont changé de direction plus vite que tout le monde et qui ont fait juste en fait qu'on creusait déjà un petit peu la première nuit donc le dimanche magnifique là dès le lever du jour le vent était assez soutenu vent portant donc sous-spi donc on allait tout droit sur l'objectif de la Caleta en Sardaigne tout droit et vite la première vacation du dimanche matin à 7h on a très mauvaise réception la flotte s'était déjà étendue un peu sur le plan d'eau donc peu de monde a porté de radio et du coup dès le premier matin on ne sait plus trop où on en est on pense être dans le coup mais on n'a pas de certitude ça fait bientôt 12 heures qu'on fait du prêt ou du reaching le bateau penché qui tape dans la vague mais la pilule passe plus facilement pour nous car on a rattrapé les copains de devant c'est encore un peu d'avance mais ça fond comme neige au soleil donc là on est sur le troisième jour c'est la grande traverseur entre la Sardaigne, la Caleta jusqu'aux îles de Toscane, Djanutri et là c'est en fait un sprint de vitesse, on fait un tout droit sans changement de voile, sans changement de manoeuvre vraiment juste la vitesse pure pas sur une allure où j'étais à l'aise l'année dernière d'ailleurs et là vraiment à très bonne vitesse du bateau au relevé du jour on m'aperçoit à peine nos concurrents qui nous précèdent et le soir même on est à côté et sans trop se faire mal donc assez content de la vitesse du bateau C'était un sprint au ralenti il n'y a resté plus beaucoup de mille à parcourir mais pas de vent du tout de toute la journée on a eu encore quelques heures au lever du jour et après plus rien du tout et là c'est vrai que c'est difficile on est fatigué, on manque de lucidité, on doit faire des choix la veille on avait perdu des places donc pas très content de nous et là il faut prendre une décision on essaie de faire un peu le bilan, le large, la côte on pèse le pour et le contre on se consulte avec Nils et on prend la décision d'aller à terre on est arrivé perplexe sur les pontons à Gênes des concurrents qui ont eu beaucoup de gains à terre d'autres qui ont perdu à terre et pareil l'inverse au large c'est à dire des gens qui ont fait les bonnes opérations et d'autres le contraire ils sont là ça l'on 4 6